Ici, entre la cascade et la végétation luxuriante, le concept de Jean-Gurben prend un tout autre sens. Ce petit miracle de verdure est le jardin Jean-Paul Lallier, qui s'est d'abord appelé Jardin Saint-Roch. Il est à la fois moteur et symbole de la relance du cœur de la capitale. Inauguré en 1993 par le maire Jean-Paul Lallier, il marque un tournant dans la façon de développer la ville. Ce parc gagne la bataille contre une autoroute, deux tours, un centre d'achat et des stationnements. Des projets qui ne seront jamais réalisés. Le Faubourg Saint-Roch, d'autrefois, était un quartier tissé serré, rouillant d'activités. Dès les années 1820, il est typique des milieux ouvriers des grands centres industriels du 19e siècle. Vers 1850, les Faubourg Saint-Roch et Saint-Jean renferment 61 % de la population de la ville. Faisons un saut dans une manufacture à deux pas d'ici, la Dominion Corsair. On est en 1920. On y retrouve une ouvrière et sa contre-maîtresse. On est juste des femmes qui travaillent ici. Ah, j'osez pas trop, là, vous allez toutes mêler vos filles. Il y en a qui disent que travailler dans une manufacture, c'est pas correct pour une fille. Bien, moi, je trouve que quand t'es célibataire, il n'y a pas une meilleure manière de gagner ta vie. On veut pas toutes se marier ou rentrer chez les soeurs. Ah, de toute façon, il est interdit. On va marier d'être à l'emploi de la compagnie. Une compagnie fondée en 1886. Puis la nouvelle bâtisse, elle est très belle. C'est fait par Tanguay, le même architecte que celui qui a fait l'hôtel de ville. Beaucoup disent que c'est la plus belle manufacture du pays, même du continent. C'est swell aussi parce qu'on suit les nouvelles modes. Les modèles changent. Aujourd'hui, on est bien loin des corsets de ma mère. Par les temps qui courent en 1920, les sous-vêtements servent plus à aplatir les femmes qu'à les faire airs sud. La Dominium Corset est une entreprise familiale qui va rester dans la famille Amiote pendant encore très longtemps. Puis ça va très bien. Par les temps qui courent, le chiffre d'affaires atteint 2,5 millions de piastres par année. Pour vous autres, ça veut dire 100 millions de dollars.